Alors, j'ai été absent un petit peu les dernières semaines. Il y a eu les vacances. Et les deux dernières semaines, il y a deux semaines, c'était la célébration commune à Saint-César. Et on a eu vraiment une belle fin de semaine, cette fin de semaine-là. Dieu a ouvert plein d'opportunités. Daniel en a parlé avec la banque alimentaire. J'étais supposé d'aller au fermier chrétien. Et puis, j'ai comme considéré toutes les opportunités qu'il y avait à Saint-César. Puis, j'ai dû annuler ma présence au fermier chrétien parce que je dis, ça n'a pas d'allure. Je dis, ça explose les opportunités de témoigner, de servir, d'aimer. Dans ma localité, je vais choisir ma localité avant d'aller plus loin. Parce que Dieu m'en met. Dieu me donnait un buffet. On a eu une bénévole de la banque alimentaire qu'on a aidée à déménager à Saint-César. On a eu aussi un michoui qu'un bénéficiaire de la banque alimentaire a organisé chez lui. Donc, les bénévoles de la banque, les gens de l'église étaient invités. C'est des opportunités en or, comme dit Daniel, qu'on a de témoigner. Et puis, il y avait la célébration aussi. Donc, je vous rappelais que Saint-César se rencontre une fois par mois. C'est une église fille de Grimby, que Grimby a implantée. Elle se rencontre une fois par mois là-bas. Et comme j'habite à Saint-César, je participe à la mission là-bas. Et puis, la semaine passée, j'ai été prêcher aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n'ont pas de pasteur principal en ce moment. Donc, l'association les accompagne à ce niveau-là. Donc, me voilà cette semaine. Et c'est le fun de voir qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce que Jésus transforme dans nos vies, les opportunités missionnaires qu'il nous donne. Et c'est un petit peu de ça que je vais parler ce matin. Je ne sais pas si le PowerPoint est ouvert. Mais on va parler de la foi en Jésus-Christ. Ça change quoi dans nos vies? On va parler de qu'est-ce que ça change. Et on va le voir à travers l'Épitre, la lettre de Jacques. Donc, Jacques a écrit une lettre aux églises, aux chrétiens dispersés. Et c'est une lettre très terre à terre. Donc, il parle du résultat de l'Évangile dans nos vies. Qu'est-ce que la bonne nouvelle fait comme différence? Est-ce qu'on est différent des gens du monde? Est-ce qu'on a un espoir, des façons d'agir, des réactions différentes? En tout cas, certainement qu'on en a. Et on est appelé à grandir dans ces choses-là. En fait, à grandir dans la connaissance de Christ pour que ça fasse une différence. Et si je résumerais un petit peu l'Épitre de Jacques, je dirais ceci au chapitre 1, on voit que la foi en Jésus... Oups, ça c'est le reculant, j'imagine. La foi en Jésus-Christ nous transforme notre façon de voir les épreuves. Et celle-là n'est pas facile. Je vous invite à lire l'Épitre de Jacques au complet. C'est vraiment un trésor du côté pratique de qu'est-ce que ça change. Mais ça change notre façon de voir les épreuves. Ça nous donne une autre paire de lunettes pour voir les épreuves à cause de l'espérance qu'on a en Christ. Si on continue dans le chapitre 1, ça nous montre aussi la foi en Jésus-Christ. Ça transforme, ça laisse l'Esprit-Saint me transformer par sa parole. Donc, ça nous montre le besoin qu'on a d'aller voir les Écritures, d'aller connaître la volonté de Dieu. Et l'Esprit-Saint utilise ça pour nous transformer. Au chapitre 2, on voit que la foi en Jésus-Christ aime sans distinction. Elle nous apprend à ne pas faire de favoritisme, à voir et à aimer les autres sans distinction. Parce que c'est comme ça que Christ nous a aimés. Il n'a pas fait une distinction entre si toi tu es riche, si toi tu es pauvre, si toi tu as une vie morale acceptable et que toi tu n'as pas une vie morale acceptable. Il nous a aimés. Il est mort pour tous. Et on continue au chapitre 3. Elle nous montre que la foi se démontre en action. La foi se démontre en action. Donc, ça nous montre que la foi, ce n'est pas quelque chose d'inactif, qui n'est pas vivant, mais c'est quelque chose qui prend des risques. Je ne sais pas si vous seriez à la place, j'ai le vertige juste à le regarder. Mais le gars a confiance à sa petite piscine, gros comme un dixaine en bas pour aller sauter dedans. Mais nous, on a confiance en quelque chose de plus grand, c'est Jésus, pour passer à l'action. Et finalement, la foi nous apprend à dompter l'indomptable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, c'est quoi l'indomptable? La langue, hein? La langue que personne n'est capable de dompter, mais qui provient des pensées du cœur, qui fait qu'on dit des choses qu'on ne devrait des fois pas dire. Donc, ça change quelque chose. Ça en a changé des choses, la foi en Jésus-Christ dans nos vies? Vous êtes d'accord? Et je pense qu'il y a une chance qu'on a ce sauveur-là qui prend le temps tranquillement des fois de nous montrer un point à la fois parce que ça en fait beaucoup de choses à changer. Et ce matin, on va parler de problèmes intestinaux, de gaz, de ballonnement. Ce n'est pas le fun, hein? Des fois, c'est dû à une mauvaise alimentation. On mange des affaires qu'on est intolérant. Et puis là, ça gargouille là-dedans. Puis ça ne sent pas bon, autant pour nous, pour les gens qui tournent autour de nous, hein? Ce n'est pas le fun, ça. Mais ce matin, on va parler, on va voir que les querelles, c'est un petit peu comme les ballonnements intestinaux, ça sent mauvais. Puis ça sent mauvais autour de nous aussi. Et on va voir qu'à travers tout ça, Christ transforme nos relations et notre vie de prière. pour le mieux. Et on va voir qu'il y a un lien entre nos relations, les uns avec les autres, et notre relation avec Dieu. Et je vous invite, pour ce faire, à tourner dans Jacques, au chapitre 4. Pendant que vous tournez, je veux juste vous faire une petite mise en contexte. Sachez que Jacques, qui a écrit cette lettre-là, c'est le frère de Jésus. Le frère de Jésus qui s'est converti. Quelque chose d'extraordinaire. Il a vu son petit frère, je ne me rappelle pas si c'était son petit frère, son grand-frère, bien oui, parce qu'il est né avant d'être marié. Bon. Facile, hein, comme question. Ça fait que, il a vu son grand-frère parfait grandir avec lui. Puis, il n'a pas tout le temps été converti, mais un jour, il s'est converti, et c'est devenu son seigneur. Son grand-frère est devenu son seigneur. Et Jacques écrit cette lettre-là à des chrétiens qui sont dispersés à cause de la persécution. Donc, dans un contexte assez difficile. Mais, vous allez voir que le passage qu'on va lire, ce n'est pas un passage facile. Elle vit au cœur sensible. Jacques ne va pas nous flatter dans le sens du poil. Il va avec des mots raides. On va le lire ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas des mots faciles qu'il nous dit. Mais parfois, on a besoin d'être brassé. Si Barnabas est un fils d'encouragement, bien là, ici, Jacques est un fils d'exhortation solide. Alors, je vais tourner avec vous dans Jacques. Jacques chapitre 4, versets 1 à 10. Avant, je vais juste prier pour que le Seigneur me donne la sagesse de prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier de nous montrer que tu fais une différence dans nos vies. Que notre confiance en toi nous transforme. Et on veut aborder ce passage, Seigneur, avec des oreilles attentives. Si tu as des paroles, même s'ils nous paraissent peut-être difficiles à entendre, qu'on puisse se laisser transformer par toi, qu'on puisse t'écouter, puis mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner. Je te prie de me donner la sagesse de le communiquer. Seigneur, on te rend grâce pour ta présence, pour tes écritures qui sont là, accessibles pour nous. Viens nous faire du bien et sois glorifié dans nos vies à travers ce qu'on va apprendre ce matin. Amen. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça adresse à des chrétiens, rappelez-vous. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce n'est pas des paroles faciles qu'on vient d'entendre là. Mais quand on lit ça, on peut se poser la question. Est-ce que vous aimeriez savoir pourquoi vous vous chicaner tout le temps avec les mêmes personnes puis tout le temps pour les mêmes sujets? Hein? On a la réponse dans le texte. Aimeriez-vous peut-être même savoir pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières parfois? Qu'est-ce qui fait qu'il est silencieux? En fait, une des raisons, parce qu'il y en a plusieurs, mais ce matin, on va en avoir une. Jacques répond à ces questions en dévoilant une raison commune qui affecte nos relations et la prière qu'on fait envers lui. Et il commence son exhortation en disant « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Les chicanes que tu as dans ton couple, dans ta famille, avec tes parents, avec ton patron, tes collègues de travail, tes voisins. Ça vient d'où? » Et c'est quoi sa réponse? « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » La plupart des gens, la plupart des êtres humains, on a tendance à expliquer notre réaction, notre colère, nos réactions raisonnables en expliquant la situation. « Bien, j'ai agi comme ça parce qu'il y avait telle situation qui s'est présentée devant moi. » Ou sinon, on va dire, on va s'expliquer en disant ce qu'on a subi de la part de l'autre. « Bien là, si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose, je suis un être humain, et souvent on fait ça. » Et Jacques nous apprend dans le texte qu'on vient de lire qu'on n'arrivera jamais à expliquer nos excès de colère. C'est comme ça qu'on va le définir, nos excès de colère par les situations ou par ce qu'on subit des autres. Il nous montre au contraire qu'il y a un lien concret entre nos désirs et nos relations. Nos désirs viennent faire une différence dans nos relations. Et on peut se poser la question, « Qu'est-ce que l'impact qu'ils ont, mes désirs, sur mes relations? » La plupart du temps, ce n'est pas l'autre, mais c'est ce que je veux qui me met en colère et qui provoque des querelles. Réalisez-vous ça? C'est ce que nous désirons au plus profond de nous qui provoque les chicanes dans nos vies. Et je vais vous montrer un petit tableau. Je ne l'ai pas trouvé en français sur Internet, mais c'est un tableau qui explique bien un petit peu la réalité des choses. Dans le fond, les autres et les situations, c'est comme le soleil qui est là, qui est neutre. Un soleil, ça chauffe. Vous êtes d'accord? Est-ce que ça définit, le soleil définit-tu si un arbre, il porte du fruit ou s'il porte des épines? Non. C'est l'identité de l'arbre qui définit s'il porte du fruit ou s'il porte des épines. Vous êtes d'accord? Donc, le soleil, il n'y a rien à voir là-dedans, il est neutre. Il fait soleil. Puis si l'arbre est plantée avec des bonnes racines, qu'il fasse soleil, qu'il fasse chaud, qu'il y ait six canicules d'affilée dans un été, il va y avoir des pommes pareilles. Vous allez voir, allez dans les pommes. C'est le temps des pommes en ce moment. Je suis sûr que vous allez en en trouver, même s'il y a eu cinq, six canicules cette année. Et souvent, c'est ça, quand on explique nos excès de colère, nos réactions mauvaises, on met la faute sur ce qui se passe ou sur ce qu'on a subi des autres. Mais on voit que nos réactions définissent en réalité ce qu'on croit vraiment, ce qu'on croit vraiment avoir besoin. Et puis, qu'on a besoin de se repentir, d'aller à la croix, d'aller voir Christ, d'aller placer sa confiance en lui plutôt que dans ce que je crois avoir de besoin dans cette situation-là. Et puis, c'est là qu'on peut porter du fruit. Comment on répond finalement avec ce qu'on croit aussi, en portant du fruit. Donc, ça explique un petit peu l'idée des désirs dans cette image-là. Et des fois, on va dire, oui, mais c'est Dieu qui a permis qu'il y ait cette situation-là dans ma vie. Donc, c'est de sa faute si je réagis mal. Parce que c'est lui qui a mis cette personne-là, c'est lui qui a permis cette situation-là, difficile, vraiment pas le fun, j'ai été blessé, offensé. Et puis, il faut se rappeler que dans Jacques 2, Dieu nous dit qu'il ne tente personne. Ce n'est pas lui qui tente. Ça, c'est neutre. Il met à l'épreuve, Dieu, mais il ne nous tente pas. Il met à l'épreuve ce qu'on croit croire. On pense que, on pense des fois à des choses, on se trompe, on pense que, ah non, je vais porter du fruit. Puis là, il arrive à une épreuve puis, hé, ah non, j'explose ou je manque de contrôle. On pensait que Dieu était au contrôle puis finalement, on réalise, non, c'est encore moi qui suis au contrôle. Jacques ne dit pas qu'il y a mal de désirer. Dans les Écritures, on voit plusieurs fois le mot désir. Tu as le, tu sais, juste Paul, dans les Épitres, il dit, j'ai le désir d'aller vous voir. Il disait ça aux Églises. Donc, tu as des désirs sur notre cœur qui sont là, des désirs importants. Il y a des désirs sexuels aussi, mais il y a aussi des désirs convoitises, des désirs idolâtres, des désirs qui nous dominent. Donc, il faut faire la distinction dans le mot désir. Donc, c'est quoi qui ne va pas avec nos désirs? Le problème arrive lorsque mes désirs, qu'ils soient légitimes ou non, parce que ce n'est pas le fait d'avoir un désir légitime qui fait que c'est correct. On peut avoir des désirs légitimes ou non, mais centrés sur moi ou un désir qui me domine. Par exemple, le désir de justice, est-ce que c'est un désir légitime? Oui, c'est un désir légitime. Mais, est-ce qu'il est motivé, est-ce que je vise la repentance de l'autre ou je vise qu'il paye à tout prix? quand j'ai ce désir-là d'injustice, est-ce que je vise la repentance de l'autre, donc le bien de l'autre et la gloire de Dieu? Parce qu'une personne qui se repent, c'est une personne qui va rendre gloire à Dieu, une personne qui va placer sa confiance en Dieu. Est-ce que je vise ça ou je vise, non, cette personne-là doit payer. J'ai subi une offense, peu importe s'il est à genoux à quatre pattes qu'il veut me rembourser, il y a des dommages et intérêts. Même s'il m'a remboursé, j'ai été ébranlé, ça m'a donné des répercussions dans ma vie et dans ma famille, il doit payer à tout prix. Est-ce que c'est ça qu'on recherche dans notre désir de justice? Et les Écritures, encore là, nous enseignent sur Dieu. Dans Ézéchiel 18, Dieu dit, est-ce que mon désir, est-ce que c'est que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et se repente? Donc, Dieu cherche la repentance des hommes, ils ne cherchent pas à nous faire payer à tout prix à ce qu'on meurt pour nos fautes, même si on le mérite. Le désir de justice, est-ce qu'il peut être aussi motivé par la question, est-ce que c'est une réelle injustice que je vis ou c'est quelqu'un qui est venu me reprendre mais je ne suis pas content et ça m'a blessé qu'il m'ait repris? Finalement, c'est mon orgueil qui est blessé plutôt qu'une réelle offense qui a été faite à mon égard. est-ce que mon motif a pour but uniquement la justice ou répondre à quelque chose que je tiens à tout prix? Quand on est dans un conflit, la justice nous amène-tu à vraiment que justice soit faite ou je tiens à ça et je le veux à tout prix? Admettons, quelqu'un détruit ta réputation, il s'en va dire des mensonges sur toi à plein de gens. Est-ce que ton désir c'est que justice soit faite ou non, ma réputation a été atteinte, cette personne-là va payer, je vais aller voir tout le monde pour non seulement lui dire aux gens que ce n'est pas vrai mais comment cette personne-là est méchante d'avoir détruit ma réputation? Finalement, on se retrouve à faire la même chose que l'autre, on détruit la réputation de l'autre. Il faut faire attention dans nos motifs. Nos désirs deviennent des idoles quand l'intérêt de Dieu et l'intérêt de l'autre personne deviennent secondaires. Ils ont moins d'importance et je vais me battre pour obtenir ce que je veux peu importe le tort que cela peut faire à Dieu et à l'autre. Et on le voit bien avec cette prochaine image-là. Voici un désir mauvais. Admettons, le désir de justice qu'on change en besoin. j'ai besoin que les autres agissent de façon juste avec moi et finalement, on finit par l'exiger. Qu'est-ce qui arrive quand on l'exige? On est déçu. Il y a plein de monde qui va manquer à ce niveau-là et là, on va punir les autres parce qu'on ne l'a pas obtenu. Voilà comment une idole grandit dans notre cœur. Prenez chacun de vos désirs, filtrez-le à travers ça et vous allez voir si c'est une idole ou non. Souvent, c'est dans la réaction finale qu'on est capable de refaire le chemin jusqu'en haut pour trouver c'est quoi le désir qu'il y a sur mon cœur. Pourquoi j'ai réagi de même? C'est comme le jeu risque. Vous avez déjà joué à risque? Peut-être oui, peut-être non. Le jeu risque, c'est un jeu, tu as la map du monde, tu as des canons, des chevaliers, des soldats et puis les conflits, c'est un petit peu comme ça. L'enjeu, c'est d'avoir le pouvoir. Je veux gagner le territoire qu'il y a là, je vais mettre des armées là mais l'autre en met aussi et des fois, ça prend du temps, ça grossit, ça grossit et un moment donné, ça pète. Souvent, c'est comme ça dans les conflits, je vois souvent ça, deux idoles qui se confrontent. Moi, je veux ça, moi je veux ça. Un commence à titiller l'autre, mettons, on va mettre deux gangsters. Un commence à titiller l'autre, l'autre, lâche-moi et finalement, il donne un coup de poing mais j'ai donné un coup de poing parce qu'il a commencé, il m'a titillé, oui mais je l'ai titillé parce qu'il a fait ci. On n'arrive jamais à trouver la cause de début de conflit mais les deux ont des raisons. Il m'a titillé, l'autre donne un coup de poing, l'autre après ça sort un couteau, il poignarde, l'autre sort un gun, il méritait, je n'avais pas le choix, il m'a poignardé. Voyez-vous comment c'est des roues de folie et les deux personnes peuvent trouver des raisons valables pour agir. Lui a fait ça, l'autre m'a fait ça, ça ne finit plus. Et quand on agit comme ça, on devient comme des bêtes. Je veux quelque chose et je vais le prendre à tout prix puis ne mets-toi pas dans ma route, mon morceau de viande, je vais le prendre puis s'il faut, je vais te bouffer, je vais te bouffer tout cru puis ça va faire mon repas, je vais avoir ce que je voulais. Le problème là-dedans, dans cette façon de penser-là, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a moi avec mes désirs, il y a l'autre avec ses désirs, mais il y a aussi Dieu avec ses désirs parfaits. Il y a nous avec nos désirs idolâtres qui nous domine et il y a Dieu avec ses désirs parfaits. Et je vous laisse deviner qui va gagner la partie d'après vous, moi, l'autre ou Dieu. Et ce n'est pas l'idée qui a le plus d'armes, qui est le plus fort en désirs, mais de considérer que Dieu, oui, Dieu c'est le maître. Il y a des désirs parfaits pour nos vies et on a à apprendre de ça. Jacques nous explique ensuite où est-ce que ça nous mène tout ça, ces désirs-là, ces conflits-là. Il continue en disant vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Ça ne va pas bien, on s'enfonce. Avez-vous remarqué comment on peut devenir jaloux des autres quand ils sont heureux, quand on est confié en étant confié avec eux? Juste de voir l'autre heureux, ça nous fait bouillir de rage. Quand on convoite quelque chose que l'autre a, on devient en colère parce qu'on a un désir qui n'est pas assouvi dans notre cœur. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que Jacques va un petit peu loin en traitant les gens de meurtriers? C'est juste des petits conflits, là, on n'est pas en train de tuer l'autre. Mais la colère qu'on fait subir à l'autre quand on a un désir idolâtre dans notre cœur qui n'est pas assouvi, mérite selon Dieu d'être jugé comme le meurtre. Et on le voit dans Matthieu, chapitre 5, verset 21-22. Il dit vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres que tu ne dois tuer personne? Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa soeur, on l'amènera devant le juge. Et souvent, c'est ça, on ne réalise pas que c'est notre colère qui conduit au meurtre. Le meurtre, dans le fond, c'est le fruit d'une colère incontrôlée. Et Dieu, il ne s'arrête pas au meurtre. Il veut venir au cœur. Je vais aller trouver la source, on va la régler là et ça ne se produira pas au bout du compte l'objet, le meurtre finalement, final. Et c'est un petit peu ça que les Juifs ont fait, les chefs religieux envers Jésus. Ils étaient en colère parce que Jésus venait remettre en question leur façon de faire, leur croyance et ils ne l'ont pas accepté. Ils les tenaient à tout prix, à leur prestige. Ils pensaient qu'ils étaient du bon bord de Dieu et ils étaient tellement en colère qu'ils ont crucifié Christ. Maintenant, on a observé comment nos désirs ont un impact dans nos relations, comment nos désirs ont un impact dans notre vie de prière. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, tout le monde a déjà entendu de la guerre de sécession aux États-Unis, le Nord contre le Sud, les gens libres contre ceux qui pratiquaient l'esclavage. Mais est-ce que vous réalisez que dans cette guerre de sécession-là, il y avait des chrétiens de chaque bord. Il y avait des chrétiens du Nord, il y avait des chrétiens du Sud, puis il y avait des esclaves chrétiens qui travaillaient pour des gens chrétiens dans le Sud. Et les deux, les deux camps ont été priés devant Dieu, ont été amener leur demande et pourtant le massacre a eu lieu quand même. et la question ici, ce n'est pas de savoir qui avait raison d'aller en guerre contre l'autre, est-ce que les esclaves avaient le droit de rester esclaves s'ils étaient heureux et les autres, non, il ne fallait pas. C'est difficile à démêler tout ça, mais ce n'est pas là que je veux aller, mais c'est plutôt la réflexion, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Qu'est-ce que les Sudistes et les Nordistes ont demandé à Dieu dans leur prière? C'est-tu de gagner la guerre? Il y en a juste une partie qui ont gagné. Dieu veut transformer notre façon de prier et de lui demander des choses. Quoique Dieu veut qu'on vienne à lui tel qu'on est, qu'on soit sincère avec lui, qu'on lui demande des choses, il reste que sans le vouloir, on peut demander des demandes égoïstes. On peut être motivé par l'orgueil. Et quand ça arrive, on peut voir la prière avec des lunettes roses et croire qu'on est à Walt Disney et on va faire un vœu à Dieu, on va demander quelque chose à Dieu avec la petite phrase magique au nom de Jésus et on va l'avoir. Imaginez une petite fille, une adolescente qui dit « Seigneur, fais-moi trouver le prince charmant pour que je puisse être heureux et avoir beaucoup d'enfants. » C'est un désir légitime d'avoir un bon mari et tout ça, mais elle veut ça à tout prix et finalement, elle arrive à l'école et là, elle se rend compte que les gars ne sont pas si charmants que ça. Elle mange une taloche en arrière de la tête et ses lunettes roses débarquent. Fini le monde de Disneyland. qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ok, moi, j'avais demandé un prince charmant et je ne l'ai pas eu. Et là, on a deux choix. Soit ça nous fait réfléchir sur notre façon de prier et ça nous apprend à changer notre façon de demander à Dieu ou soit qu'on ne demande plus pantoute et là, ça ne va pas bien. et quand je ne demande plus pantoute, je suis en danger de ne plus chercher la volonté de Dieu. Pire, je vais le remettre en question. Finalement, ce mariage-là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Moi, j'avais demandé à un prince charmant. Lui, il m'a menti, il m'a fait accroir que c'était un prince charmant. Ça ne l'était pas. Donc, finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je pense que je vais divorcer. Et puis là, on ne considère plus la vie de Dieu. On n'est plus en train de demander à Dieu. On agit par nous-mêmes. Et c'est ce que nous dit Jacques. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Après avoir perdu nos lunettes roses de Walt Disney, on est en danger de ne plus mettre de lunettes pantoute. Et là, on tombe dans le désespoir et on peut devenir même arrogant en remettant la faute à Dieu sur les circonstances et sur les autres. On va croire que Dieu est contre nous. et on va abandonner la vie de prière. On va se dire à quoi ça sert de prier. Dieu le sait déjà de toute façon. Ça ne fait aucune différence. Que je prie ou que je ne prie pas, ça serait arrivé de toute façon. Et là, la prière ne semble avoir aucun sens. Puis on se dit pourquoi je prierais? Je vais risquer de mettre Dieu en échec, d'exposer l'échec à Dieu. On va se dire finalement, prie si t'envie, mais attends-toi à rien. Et si quelque chose de bon arrive, ben, sois reconnaissant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'hésiter de prier parce que vous n'avez pas eu de réponse de Dieu ou parce que la réponse de Dieu a été non? Je ne dis pas ici que si on n'a pas de réponse, c'est obligatoirement qu'on a un désir égoïste. Parfois, Dieu nous fait attendre, nous apprend la patience avant de répondre. Mais parfois, il ne va juste pas répondre, il va nous dire non parce qu'on demande quelque chose d'égoïste. Quand je demande quelque chose à Dieu, posons-nous cette question-là. Quels sont mes motifs? Demandez-le aussi à Dieu, Seigneur, je désire ça sur mon cœur. Je te prie pour ça. Sonde-moi. Est-ce que ce que je te demande ça va participer à l'avancement de ton œuvre? Est-ce que ça va te plaire ce que je demande? Le chalet que je veux, est-ce que ça va être un obstacle ou ça va servir à ton royaume? Est-ce que ça va prendre tout mon temps puis devenir central dans ma vie ou non? On peut faire ça pour toutes les demandes de prière. Savez-vous comment Jacques nous appelle quand on prie pour des désirs idolâtres, quand on prie pour des désirs qui nous dominent? Adultère. Le péché d'adultère, c'est de donner l'affection exclusive qu'on avait, qu'on s'était engagé à donner à quelqu'un et qu'on le donne à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. On trahit l'amour de Dieu quand on fait ça. et même plus que ça, quand on demande quelque chose d'égoïste ou quand on veut quelque chose à tout prix, on va faire de Dieu un Dieu serviteur à notre service. Pensez-vous que c'est normal que Dieu soit jaloux? Tout à l'heure, Jacques parlait de la jalousie comme étant quelque chose de mauvais pour nous. Vous êtes jaloux parce que vous convoitez des choses qui sont en fait de l'adultère. Vous convoitez d'autres choses, vous désirez d'autres choses plus que moi. mais ici, on parle d'une saine jalousie. Dieu est jaloux parce que c'est le Dieu qui a fait alliance avec nous. Nous lui appartenons. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Ce n'est plus nous autres le maître de la vie. C'est lui. Il l'a toujours été mais on l'a reconnu en plaçant notre confiance en lui. Et quand on se détourne de ça pour « je veux ça tellement », il est jaloux. Tu es en train un peu comme Normand a dit la semaine passée, tu es en train de chercher la vie là où il y a la mort. Je suis jaloux. Imaginez, vous êtes au restaurant et là, vous faites une petite demande au serveur. Vous lui dites « j'aimerais ça un bon steak saignant. » Et puis là, il vous revient 20 minutes plus tard et il vous arrive avec ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Excuse là, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Et puis là, le serveur, il vous dit « écoutez, je sais que vous avez demandé un bon steak saignant avec des frites et de la mayo, mais j'ai considéré votre état de santé, j'ai regardé votre âge et là, j'ai bien vu que ça n'avait pas d'allure ce que vous demandiez. Je vous ai amené quelque chose qui est bon pour votre santé. » Est-ce que vous lui dire « merci, je n'avais pas vu ça de même. » Vous leur dites « hey, tu ne recevras pas de type et je ne paierai pas. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. » Et bien, quand nos désirs gouvernent notre cœur, la vie de prière ressemble à ça. On fait de Dieu un serviteur qui est supposé de nous donner ce qu'on veut et quand on ne l'a pas, on n'est pas content. La prière, ce n'est pas un menu de souhait charnel. Et Dieu, ce n'est pas notre serviteur dans le sens « oui, il est venu nous servir, mais ce n'est pas ça qu'on méritait. » Ce n'est pas quelque chose qui nous est dû. Est-ce que ça vous décourage? On a passé un bon bout de temps sur le fait du problème, on a des désirs idolâts. Est-ce que ça vous décourage de voir que dans vos cœurs, il y a une guerre de désirs qui se trouve et que ça mine vos relations et votre vie de prière? comment résister à ses désirs charnels? Comment résister à l'amour du monde? Comment résister à Satan dans ces choses-là? Eh bien, la réponse est très simple, mais à mérite qu'on s'y attarde, c'est la foi dans la grâce de Dieu. Ça, c'est la solution. Vous savez, la grâce de Dieu, Dieu nous donne son amour alors qu'on ne le méritait pas. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il a vécu la vie parfaite que Dieu nous appelait à vivre pour nous pardonner. Et il nous a fait deux cadeaux Dieu par son sacrifice à la croix. Le premier, c'est le pardon de nos péchés. On n'est plus des ennemis de Dieu, on fait partie de sa famille. Il nous a rachetés. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous. Et le deuxième cadeau important qu'il nous a fait, c'est son Saint-Esprit. Non seulement, il n'y a plus de condamnation pour nous, mais on a accès auprès du Père. Et cet esprit-là, cet esprit-saint nous rappelle que Dieu est notre Papa, qu'il n'y a rien qui va nous séparer de lui. Et cet esprit-saint-là est aussi un facilitateur qui nous équipe pour vivre notre nouvelle identité. Et c'est dans cette grâce-là qu'on doit retourner quand on tombe dans le piège d'un désir qui prend trop de place dans nos vies. C'est quoi mon identité? Qu'est-ce que je possède en Christ? Et tout ça ne fait pas lire les désirs. C'est correct d'avoir ces désirs-là, mais ils vont être soumis à la volonté de Dieu. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 15, il est écrit ceci, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises, des désirs incontrôlés, de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifier et aller pour de belles œuvres. » Wow, il y a du stock dans ce verset-là. Mais on voit ici que Dieu fait une différence dans nos désirs, que Dieu fait une différence dans nos relations. Dans les Écritures, dans Galates 5, 16 et 17, il dit que l'Esprit, « Marchez selon l'Esprit-Saint et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Même que l'Esprit a des désirs contraires à nos propres désirs pour ne pas qu'on fasse ce qu'on veut. On appartient à Dieu. Son Esprit-Saint habite en nous pour qu'on apprenne à marcher selon sa direction à lui. Et l'idée, ce n'est pas de ne plus avoir de désirs, mais ces désirs-là sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et rappelez-vous que Jacques veut nous faire grandir dans la foi. Et au verset 7 à 10, il nous explique en même temps comment cette foi-là dans la grâce de Dieu, qui est plus grande que même sa jalousie, nous conduit vers la repentance. Il dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, purifiez vos mains, lavez vos cœurs. » Il nous explique comment, quand on retourne à Christ, on se rappelle, « Hey, c'est lui le boss, c'est lui le maître. Je suis son serviteur. Je lui fais confiance. » Et puis, si ce désir-là, il décide que ce n'est pas un bon désir ou que je dois l'abandonner, je vais lui faire confiance et je vais me tourner vers lui. Alors, qu'est-ce que ça change dans nos vies de croire en Jésus-Christ? Ça nous permet de résister au mal. La foi en Jésus-Christ nous permet de résister au mal. Et on va réaliser dans tout ça que le mal, Satan utilise même nos désirs pour arriver à ses fins. Et on va réaliser qu'on est dans un combat et qu'on est équipé pour combattre ce combat-là. On possède le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, je me mêle peut-être avec la ceinture et la cuirasse, mais il y a la justice, le zèle. On possède toutes ces armes-là pour combattre l'ennemi. Et puis, ça va changer notre façon d'aborder les conflits. Non seulement, je pense, qu'en plaçant notre confiance en Christ, en réalisant que c'est lui le maître, on va éviter toutes sortes de conflits qui débutent par nos propres désirs charnels, mais aussi, quand on ne sera pas responsable, quand c'est le désir de l'autre et de l'autre qui vient nous blesser, on va pouvoir traverser ça victorieusement puis porter du fruit de l'amour, de la joie, de la douceur, de l'amabilité, de la tempérance parce qu'on est conduit par l'Esprit Saint. Donc, rappelez-vous ça, la foi en Jésus-Christ nous permet de résister au mal. On termine dans la prière? Par Céleste, oui, tu mets en lumière dans ce passage-là les problèmes qu'on vit chacun de nous dans nos relations, dans notre relation avec toi aussi et tu mets le doigt sur nos cœurs, tu mets le doigt sur nos désirs. Merci de vouloir transformer nos cœurs, de vouloir qu'on revienne à toi en plaçant notre confiance en toi, dans notre identité, dans ce que tu es, dans ce que tu as fait pour nous pour qu'on puisse soumettre chacun de nos désirs entre tes mains. Je te prie pour mes frères et sœurs ce matin pour qu'on puisse te laisser sonder nos cœurs sur nos désirs, qu'on puisse te les remettre dans la prière, qu'on puisse voir si on demande mal dans le but de satisfaire nos passions ou si on demande selon ton esprit, Seigneur. Conduis-nous selon ton esprit. Merci parce que tu es patient avec nous et tu nous laisses le temps d'apprendre. Tu n'es pas là à nous condamner et à nous laisser dans notre misère, mais tu es venu nous racheter, tu es venu payer la dette pour qu'on puisse changer, qu'on puisse se tourner vers toi et te faire confiance. Fais-nous du bien, Seigneur, à travers ta parole. Amen. Alors, merci.